On passe à l'Élande sur le premier match, le cycle de Hongrie a été battu deux âmes par l'Italie. Les ennemis de cette rencontre, on est en train d'être assisté par l'Emanuela Rusca d'Alpanaise, qui n'est pas assisté par l'Evjeta Sada d'Alpani également, Daniela Rottliger, une allemande, Elvili Paul Sofichel, ainsi que la 4ème avril de Caroline Wacker, qui est également une allemande. La déléguée de l'UFA, cette rencontre sera Anna Capasso, nous une grecque. Allez, on va voter la musique de la semaine d'un ambiance, mesdames et messieurs. Dans quelques années, on a entraîné deux équipes sur la pelouse, alors qu'on est en train de préparer les drapeaux, le drapeau de la Hongrie et le drapeau de l'équipe de France pour accueillir les deux formations ainsi que les arbitres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, nous sommes à 12 minutes du début de cette rencontre, bienvenue à ceux et celles qui sont en train de nous rejoindre, si allez-vous confortablement dans la tribune, pour voir cette belle rencontre qui nous attend entre l'équipe de France et la Hongrie. C'est leur deuxième match dans cette poule qualitatif à l'Euro U19 féminine. L'équipe de France qui a battu pour le premier match l'équipe d'Irlande du Nord, alors que la Hongrie s'est activée face à l'Italie. La prochaine rencontre d'ici à Colomire, au milieu de mardi, est à l'opposant à l'équipe de France, justement, à l'équipe d'Irlande. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au complexe sportif Capitanie de Colomire, en Haute-Garonne, pour suivre, vous le voyez, ces deux drapeaux. L'équipe de France U19 féminine qui accueille à 16h dans 10 minutes l'équipe hongroise qui a perdu son premier match dans ce groupe A1 concernant ce tour qualificatif à l'Euro 2024. Et les Françaises en étaient ensemble d'ailleurs mercredi sur FFFTV ou sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Football. Les joueuses de Philippe Joly se sont imposées 4 buts à 0 face à l'équipe nord-irlandaise. Et pour l'instant, l'équipe de France est deuxième parce que ça s'est terminé il n'y a même pas une heure. L'Italie s'est imposée 3-0 face à ces mêmes nord-irlandaises. Et donc, si l'équipe de France l'emporte cet après-midi, ce qu'on souhaite évidemment aux joueuses de Philippe Joly, eh bien on aura une finale de groupe lundi à 17h pour savoir qui finira première de ce groupe. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas cette information, c'est que l'équipe de France, là, on va dire, a acté déjà sa présence au deuxième tour pour la qualification, donc à l'Euro 2024, puisqu'il fallait terminer dans les trois premières places sur ce groupe de 4, cette victoire 4 à 0. En plus, l'Irlande a perdu ses deux premiers matchs. Donc, on va dire que l'idée, c'est évidemment de s'imposer aujourd'hui face à la Hongrie et ensuite, eh bien terminer premier de ce groupe et ensuite, voir évidemment ce qui se passera lors du Tour Elite, le deuxième tour donc en mars-avril de l'année prochaine pour participer à l'Euro 2024. Ce sera en Lituanie du 15 au 27 juillet prochain et on va espérer évidemment que l'équipe de France aille plus loin que celui qui vient de se terminer là il y a quelques mois avec, malheureusement, on le rappelle, cette défaite en prolongation 3 buts à 2 face à l'Allemagne. L'idée après aussi et le point vraiment très positif, c'est qu'il fallait au moins terminer dans les demi-finales pour se qualifier pour le Mondial U20 cette fois-ci qui aura lieu en Colombie entre le 31 août prochain et le 22 septembre. Donc, il y a beaucoup de compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde, également la Ligue des Nations chez l'équipe de France A qui s'est imposée. Félicitations à elle, félicitations aux joueuses d'Hervé Renard. Victoire 2 buts à 1 hier soir face à la Norvège. Et dans cette Ligue des Nations, l'équipe de France, l'équipe peut-être où l'on verra dans quelques années, Feherine Bellad, Joa Sasson Garé, Julie Svirault, Charline Coutel ou encore Chana Chosnot pour ne citer qu'elle, eh bien l'équipe de France qui est plutôt bien partie pour se qualifier pour les demi-finales puisque après 3 matchs, les joueuses d'Hervé Renard sont à 9 points. Et il va falloir aussi l'emporter, ce sera dès la semaine prochaine pour, eh bien, pourquoi pas faire la passe de 4 face à la Norvège. Je vous invite, en tout cas, si vous êtes du côté de Reims, la semaine prochaine, ce sera le mardi 31 octobre. La France accueillera la Norvège au stade Auguste d'Olonne. Peut-être que vous y serez. En tout cas, voilà, félicitations donc aux joueuses d'Hervé Renard pour cette troisième victoire en Ligue des Nations et les 22 actrices sont en train, vous le voyez, d'arriver sur cette pelouse de Coulomiers. On va évidemment écouter les hymnes nationaux et l'arbitre de la rencontre, c'est madame Emmanuela Rusta, elle est albanaise. Allez, on va entendre les hymnes nationaux en quelques instants. Mesdames, Messieurs, merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la Hongrie. On va commencer avec l'équipe qui est en visite à l'équipe de Conches. Aujourd'hui, l'hymne hongrois. L'hymne hongrois, Messieurs, merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la Hongrie. L'hymne, Messieurs, merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la Hongrie. Messieurs, merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la Hongrie. Et maintenant, place à la Marseillaise, l'hymne de l'équipe de Conches. A de mon france. ... 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